Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie suffit. Comment arrêter de se comparer aux autres ? Pourquoi est-ce qu'on souffre quand on se compare aux autres ? Sur quoi on se compare ? Est-ce que c'est vraiment très logique finalement de se comparer ? Et puis à la limite, si on souhaite se comparer aux autres, faisons-le bien. C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis Chloé Blum, entrepreneur au Multicasquette. Et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches, qui en ont besoin. Ainsi que laissez une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Hello, hello, hello tout le monde, chers auditeurs, chers éditres. J'espère que vous passez un merveilleux été. En tout cas, j'espère que votre été se déroule très bien. Et on va continuer sur la lignée des sujets que j'ai déjà pu aborder, mais que j'ai envie de rabâcher un petit peu avec une approche qui peut être différente et de vous donner encore une fois des pistes de réflexion, des épisodes qui sont plus légers, entre guillemets, pour cet été, qui sont plus faciles, qui sont moins deep, peut-être un peu moins cash et un peu moins bousculants aussi, en tout cas, je l'espère. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur le sujet de la comparaison. Alors, clairement, vous avez déjà écouté, à mon avis, des tonnes d'épisodes sur la comparaison. C'est le sujet du dev perso par excellence, comment arrêter de se comparer aux autres, ça et la confiance en soi. Donc, autant vous dire que, enfin, voilà, si je vous disais qu'il faut arrêter à tout prix de se comparer aux autres pour pouvoir être heureux dans sa vie, je pense que je ne vous apprendrai rien du tout. Et puis, je ne suis pas tout à fait sûre d'être d'accord avec ça aussi. Donc, il me semble que j'ai déjà fait des épisodes sur la comparaison. Il me semble. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de vous amener, en fait, des nouvelles pistes de réflexion. Je sais que l'été, il y a beaucoup de systèmes de comparaison qui se mettent en place. Comparaison sur les familles, comparaison sur les couples qu'on voit, comparaison sur le corps, notamment avec toutes les injonctions, puis tout ce qu'on voit aussi, notamment un maillot de bain sur la plage ou à la piscine ou quoi que ce soit, comparaison sur l'alimentation, comparaison sur les sociétés, sur le métier, enfin bref, voilà. Donc là, l'idée, c'est quand même de vous donner des pistes pour au moins bien le faire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en effet, on entend toujours partout qu'il ne faut absolument pas se comparer. C'est un des trucs majeurs quand on dit à quelqu'un qu'on se compare, quand on dit à quelqu'un, à un de nos proches ou à nos copines, enfin, en fait, peu importe, peu importe la personne à qui on va dire qu'on est en train de se comparer et que du coup, on ne le vit pas bien. Bon, déjà, bravo, parce que je crois que ça demande quand même pas mal d'humilité d'avouer qu'on se compare. Ça demande d'avoir mis de côté la honte et l'orgueil et de reconnaître avec une grande sincérité nos blessures d'ego et de reconnaître qu'en fait, on est en train de se comparer et que c'est à cause de ça qu'on se sent très mal et que ce n'est pas de la faute des autres, mais que c'est de notre responsabilité. Donc déjà, jusqu'ici, bravo. Et puis, on entend toujours qu'il ne faut pas se comparer et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, c'est un petit peu comme si on nous disait d'arrêter de faire des analyses d'informations. C'est comme si on nous disait, arrête de faire fonctionner ton cerveau qui est toujours en train de calculer des tas de données et de traiter de l'information. Arrête de faire tout ça. En fait, la comparaison, il faut la voir le plus simplement du monde, c'est du traitement d'informations. Ça s'arrête là. Donc en fait, on compare tout le temps tout en permanence. La comparaison, c'est... Enfin, vraiment, moi, je vois ça comme traiter de l'information. Et c'est hyper important de traiter de l'information en comparant les choses puisque c'est uniquement comme ça qu'on arrive à évaluer qu'est-ce qui est meilleur pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit, qu'est-ce qui est plus loin, qu'est-ce qui est plus près, sur quoi on se sent capable, sur quoi on se sent moins capable, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Enfin bref, vous comprenez, c'est le principe de dualité de la vie, quoi. Donc comparer, en fait, ça fait vraiment juste partie d'un système qui est hyper sain et c'est du traitement d'informations. On compare tout, tout le temps, en fait, en permanence. Je vous donne un exemple. Au moment où je vous enregistre cet épisode-là, c'est ma dernière semaine de vacances, je suis en plein milieu de l'océan Indien en train de faire de la plongée et voilà, il y a plein de requins, là où je suis, il y a plein de requins. C'est blindé de requins. Évidemment qu'à chaque snorkeling, à chaque plongée, si on voit des requins à côté, c'est logique qu'on compare la taille des requins. Oh, lui, il est vachement plus gros, il me fait vachement plus peur. Oh, puis lui, il est beaucoup plus petit. Oh, puis lui, il a l'air plus sympa. Oh, puis lui, il a une nageoire telle couleur. Et puis, t'as vu, ça, c'était plutôt cette espèce. Donc, c'est logique, en fait, qu'on compare. Donc là, je vous donne l'exemple des requins, mais parce qu'en fait, je me suis vraiment fait la réflexion. Ce serait absurde de se dire, non, mais surtout, ne les compare pas. Surtout, ne compare pas ces requins-là. Donc, on compare toujours tout ce qu'on voit. On compare aussi les couleurs. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive, par exemple, à mieux développer une colorimétrie qui soit adaptée à notre carnation de peau, à choisir des vêtements, à mieux les associer. On compare les semaines. Des fois, on compare nos journées. Là, j'ai passé un meilleur jour. Là, j'ai passé un moins bon jour. On compare les sons, les musiques, les goûts, les couleurs. On compare les personnes. Ouais, mais elle, elle est plus gentille qu'un tel. Et puis, elle, elle est comme ceci. Puis, elle, elle est comme cela. Et en fait, il n'y a rien de malsain là-dedans. Donc, je crois qu'il faut vraiment sortir de cette espèce de bienséance qui est totalement hypocrite, il faut le dire d'ailleurs, de comparer les autres. Quand on parle de critique, donc de médisance, et quand on parle de comparaison, en fait, il y a un espèce de réflexe qui est purement hypocrite de dire, moi, je ne me compare jamais, et moi, je n'ai critique jamais. Et en fait, si tu le fais, sauf qu'en fait, tu ne le dis pas. Tu penses, tu auras toujours un peu de médisance ou un peu de critique ou un peu de jugement dans ta tête, sauf que tu ne le dis pas à voix haute, mais en fait, ce n'est pas pire. C'est la même chose. Ça vient du même endroit, c'est la même intention. Et c'est la même chose avec ce qui se passe dans ta tête et ce que tu dis à voix haute. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas que tu compares les gens que tu ne le fais pas. Ce sont des réflexes qui sont humains et en tout cas, je te souhaite d'avoir tout ça qui se passe dans ta tête parce que ça reste des pensées et ça fait partie de l'esprit critique. Donc, ne soyons pas hypocrites à dire qu'on ne fait pas tout ça. Moi, je ne critique jamais personne, je ne juge jamais personne, je suis nos jugements, nos comparaisons, etc. Je n'y crois pas ou alors il y a un sérieux déni qui s'est mis en place. Mais c'est simplement, en fait, avouons qu'on le fait et faisons le bien. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a absolument aucun souci avec la comparaison en soi. Le vrai souci, il est sur l'intention de votre comparaison. Pourquoi est-ce que vous comparez ? Pourquoi vous vous comparez ? Comment vous vous comparez ? Donc, moi, l'approche que je voudrais vous donner dans cet épisode, c'est de vous dire que je trouve que la plupart des gens, et j'en fais vraiment partie, donc je m'inclus dans le truc, en fait, je trouve que la plupart d'entre nous, on ne sait pas toujours se comparer de manière intelligente. On ne sait pas toujours se comparer de manière smarte et de manière utile ou de manière, je pourrais presque dire efficace, mais je ne le pense pas vraiment. C'est plutôt, on ne sait pas se comparer de manière optimale. On va dire ça comme ça. En fait, on ne sait pas se comparer de manière intuitive et smart et consciente et éveillée. Franchement, mettez les mots que vous voulez derrière. C'est juste que je trouve qu'il y a une manière hyper smart de se comparer pour tirer aussi des choses très belles chez nous et chez les autres. Donc, si on veut se comparer, on va essayer d'apprendre à le faire de manière beaucoup plus intelligente pour que ça vous fasse du bien, que ça fasse du bien à tout le monde, qu'on n'ait pas besoin d'appuyer sur la tête des autres pour se rassurer, qu'on ne soit pas en train de s'appuyer sur la tête à soi, parce que c'est surtout aussi ça le problème de la comparaison. En fait, se comparer, c'est comparer des faits. Je trouve ça extrêmement intéressant et se comparer sans jugement, donc là, je ne dis pas qu'on ne juge pas du tout, c'est simplement en fait ne pas accorder de valeur à ce qu'on compare. Donc, on compare deux choses et il faut vraiment se rendre compte que quand on se compare aux autres, il faut traiter ça comme de l'information. On est en train de comparer deux faits, des informations qu'on colle à côté les unes aux autres et on n'est pas en train de déterminer « ouais, mais du coup, ça c'est bien ou ça c'est moins bien ». C'est ça que j'entends par sans jugement. On est juste en train de comparer « ah ouais, ça c'est comme ça et puis moi je suis comme ça ». « Ah ben moi je suis comme ça et puis elle, elle est plutôt comme ça ». « Ah ben cette entrepreneur, elle est comme ça et puis moi en fait, je suis comme ça et puis elle, elle est comme ceci et moi je suis comme cela et puis moi je vois que je fais ceci et puis cette personne fait cela ». Donc voilà, c'est juste se rendre compte que le premier pas, c'est vraiment d'arriver à comparer les informations, les mettre les unes à côté des autres et ne surtout pas déterminer dans la foulée est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien. Donc déjà juste ça, ça demande une espèce de gymnastique du cerveau parce que ce n'est pas du tout à ça que vous êtes habitués. Quand on dit en fait qu'on se compare et qu'on en souffre, on n'est pas en train de se comparer pour de vrai. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on est en train de se raconter un truc à propos de nous, une histoire à propos de nous et des autres et je vais y revenir et on est en train de chercher des preuves pour valider cette histoire. Même si cette histoire nous fait chier, même si cette histoire nous fait mal, c'est une histoire qui nous permet aussi de valider qu'on est bien la personne qu'on pense. Voilà, en fait c'est ça qu'on fait quand on se compare et qu'on en souffre. Donc comparez-vous en comparant des faits. Par exemple, ah, elle, elle bosse de cette manière et moi, pas du tout, je bosse de manière opposée. C'est super intéressant. On s'arrête là. Point. Ah, elle, elle est plutôt comme ceci. Bah, en fait, moi je suis plutôt comme cela. Là, à l'heure où je vous parle, moi je suis en vacances avec ma meilleure amie qui est complètement, radicalement opposée à moi. C'est évident qu'il y a de la comparaison et qu'on se compare même à voix haute on en rigole, mais c'est absolument pas la comparaison au sens où tout le monde l'entend de, on est tout le temps dans la rivalité et puis ça et puis ci. Mais pas du tout, en fait. C'est, ah, bah toi t'es plutôt comme ça, oh, punaise. Bah, moi je suis complètement l'opposé. Et ça s'arrête là et c'est en fait une source d'enrichissement aussi de comparer des systèmes de pensée qui soient complètement différents d'une autre. Ça permet aussi de savoir grandir et de savoir côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous et d'arrêter de croire que notre bulle est une réalité qui est commune en fait. Donc ça permet vraiment de rester ouvert d'esprit et se comparer finalement c'est pas si malsain que ça. En fait, c'est malsain la plupart du temps parce qu'on se compare toujours pour confirmer une petite histoire à propos de soi. Soit qu'il nous confirme qu'on est toujours plus nul que les autres, soit qu'on est par exemple le deuxième choix, qu'on n'ait jamais choisi en premier, soit qu'on est toujours moins bon qu'un tel ou qu'une telle, soit qu'on est écrasé, soit qu'on est mis de côté, soit qu'on est rejeté, soit qu'on est moins vu, moins que, etc. Donc là, je vais appeler ça le jugement négatif mais plutôt je vais appeler ça même en fait la comparaison pour se dévaloriser. Évidemment, vous allez me dire non mais attends, on le fait absolument pas en conscience, c'est pas volontaire de le faire parce que ça fait hyper souffrir, moi je voudrais sortir de ça. Je suis pas en train de vous dire que vous le faites avec toute votre conscience et que c'est un choix entier et que ça vous fait plaisir de faire ça, mais vous le faites et c'est une activité à laquelle vous êtes en train de vous adonner. Peut-être que c'est un réflexe que vous avez même engrangé, une habitude que vous avez engrangé parce que, et ça reste un choix, c'est une manière de confirmer quelque chose de négatif à propos de soi. Soit qu'on est toujours la victime, soit qu'on est toujours moins bien, soit qu'on est toujours plus nul, soit qu'on est le dernier. Donc ça nous est fait, ça permet de rester dans ben je suis nul, j'ai pas confiance en moi, j'arrive à rien, on me choisira pas. Ça permet de, enfin quand je dis ça permet, c'est très triste et on en souffre et je me vois faire exactement la même chose pour moi mais en fait ça nous permet de ne pas sortir de certains comportements toxiques, ça nous permet de ne pas être courageux, ça nous permet de ne pas sortir de notre zone de confort, ça nous permet de ne pas être plus ouverts d'esprit, ça nous permet de ne pas être plus ouverts tout court, ça nous permet de ne pas être plus gentils. En fait, la comparaison dévalorisante, j'insiste là-dessus, c'est une activité à laquelle on s'adonne, donc c'est un choix que l'on fait en conscience de chercher des preuves à l'extérieur de nous qui vont confirmer une histoire qui nous dévalorise nous-mêmes. Et vous allez me dire oui mais attends, mais personne n'a envie de se dévaloriser, au contraire, ça fait énormément souffrir. Et il y a vraiment un concept en fait qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, donc je vais juste essayer de mettre des pincettes quand même pour vous expliquer ça, c'est que si, quand on se dévalorise en permanence, c'est parce qu'on croit à ce qu'on se raconte au fur et à mesure, on croit et parce qu'on a peut-être éduqué comme ça et qu'on a des blessures et qu'on a des traumas et qu'on a vécu des choses qui sont extrêmement douloureuses, mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi qu'il y a quelque part en nous une toute petite part qui s'y retrouve. Une toute petite part finalement, je ne vais pas dire qu'il aime ça parce que je trouve que ce n'est pas juste comme mot, mais il y a une petite part qui a envie de ça, qui a envie de rester dans ce marasme, de rester dans cette apathie, de rester dans ce désempouvoirment, on peut appeler ça comme ça, de rester dans ce truc de en fait, je suis toujours plus nulle, je suis toujours le second choix, je suis la dernière, je suis moins bonne que, je suis plus moche que, je suis plus grosse que, je suis plus maigre que, je suis plus que, je suis moins que, moins intelligente, moins drôle, moins ceci, moins cela. Il y a une part de vous qui, vraiment, je n'ai pas envie de dire, c'est difficile de trouver le terme exact, mais je dirais, il y a une petite part de vous qui a envie de continuer à croire à tout ça, qui a envie de continuer à chercher tout ça, parce qu'encore une fois, ça nous permet forcément quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice dans tout ce qu'on fait. Je pense que je ne vous apprends rien, c'est aussi des choses que j'ai déjà expliquées plein de fois sur le podcast, mais c'est que, si on continue d'avoir toujours cette même stratégie, c'est que, finalement, on s'y retrouve quelque part. Même quand on en souffre, on s'y retrouve toujours quelque part. Et puis, vous le savez aussi, il y a quelque chose que je crois fondamentalement, c'est que tout le monde veut être libre, mais en fait, très peu de gens veulent vraiment être libres. La plupart des gens, aussi, dans ce monde, pensent qu'ils ont envie d'être heureux, sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ils aiment aussi, parfois, leur petit malheur, parce que c'est une manière de pouvoir exister. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en fait, c'est vraiment, je crois en tout cas, ce dont je crois par rapport à tout le monde, si je devais faire une généralité, je crois qu'on a absolument tous à l'intérieur de nous une part de nous qui aime aller mal, qui aime, ce n'est même pas forcément juste souffrir, il y a une part de nous qui aime continuer à se répéter des choses qui ne sont pas agréables, à se répéter qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est plus nuls, que de toute façon, on ne sera jamais aussi bon que les autres. Je ne sais pas pourquoi, et ça serait difficile de donner des tas de raisons, mais c'est comme s'il y a chez absolument tout le monde ici une petite part qui a envie de se rejeter du reste de la société. Voilà. Et donc là, je suis en train un peu de m'étaler, mais en fait, je crois que c'est aussi cette part-là qui fait qu'on continue à se comparer sans cesse pour confirmer quelque chose de très négatif à propos de soi. Ce n'est pas juste ça, j'insiste, c'est pour ça que je parle d'une toute petite part, ce n'est pas juste ça, c'est aussi les injonctions avec lesquelles on a grandi, l'éducation, notre personnalité, l'environnement dans lequel on est, à quel point on croit en soi, les valeurs qu'on a. En fait, ça dépend de tout un tas de choses et je crois qu'il y a autant de raisons que d'individus sur cette Terre. Mais pour en rester au fait, ça, c'est la première raison. En fait, quand on se compare, c'est soit pour confirmer une histoire à propos de nous qui nous confirme quelque chose de très négatif, soit, deuxième possibilité, et je crois qu'on l'a aussi souvent en nous, en fait, et quand on a l'un, honnêtement, je pense que quand on a l'un, on a l'autre, et quand on a l'autre, on a l'un, c'est un peu ça le truc. Soit on se compare, et ça, tout le monde ne le reconnaîtra pas pour se prouver, se confirmer, une petite histoire à propos de soi, que cette fois-ci, quelque chose de positif, mettait dans les crochets quelque chose de positif, qu'on est meilleur que, qu'on est au-dessus de telle personne, qu'on est supérieur à telle personne, qu'on est meilleur que telle personne, qu'on est plus belle que telle personne, que plus intelligente que telle personne, etc. Cette deuxième option, je crois que j'ai vu très peu de gens autour de moi avoir l'honnêteté de la reconnaître, alors que je pense vraiment qu'on l'a tous, et quand on se compare pour se dire toujours qu'on est la plus nulle, je suis convaincue qu'on se compare aussi pour se prouver à certains endroits qu'en fait, on est meilleur que. Ça va ensemble, en fait. Et honnêtement, moi je me vois faire les deux, je me vois carrément faire les deux, il y a des comparaisons dans lesquelles je suis en train de me prouver que je suis, je sais pas, que je fais plus vieille, que je suis moins bonne, moins sportive, moins douée, moins créative ou moins charismatique, enfin prenez plein de choses, et puis il y a des comparaisons aussi que je fais, je le vois, c'est pour m'assurer que je suis plus forte, que je suis plus inspirante, que je suis plus indépendante, que je suis plus créative, que je suis plus douée, parfois même que je suis plus belle. Voilà, et c'est vraiment quelque chose, je crois qu'il faut vraiment être très honnête là-dessus, parce que sinon, on ne pourra pas passer à l'étape de « ok, j'arrête de me comparer de manière malsaine et j'en tire que le meilleur ». Donc, la première étape, c'est déjà ça, c'est reconnaître en fait une vraie intention derrière. Et je crois que ça ne suffit pas de se dire « non, mais c'est quelque chose d'automatique et c'est parce que je ne crois tellement pas en moi ou parce que j'ai été éduqué comme ça ». Même si je suis d'accord avec vous, je crois que l'étape, c'est vraiment d'aller chercher plus loin et de ramener en soi, en fait, c'est quoi l'intention ? C'est quoi l'intention de la comparaison qu'on a en train de faire ? Voilà. Et ce qu'il faut faire en fait à ce moment-là, c'est d'essayer de décorréler la comparaison qu'on fait de la valeur qu'on s'attribue et de l'istime qu'on a de soi et de l'histoire ou des croyances qu'on cherche à confirmer. Donc en fait, c'est oui, se comparer, mais sans essayer de confirmer quoi que ce soit, sans essayer de confirmer une histoire que vous êtes en train de chercher, soit que vous êtes moins bon, soit que vous êtes meilleur. Donc c'est se comparer, oui, mais en décorrélant cette histoire. Il y a une petite histoire que je suis en train de raconter autour de moi, que je suis toujours la plus nulle ou que je suis toujours meilleure. Et en fait, là, je suis en train de me comparer, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire et j'oublie cette histoire au moment où je la compare en fait. Je veux vous faire un petit rappel sur les biais de confirmation. Le biais de confirmation, pour faire très simple, c'est je crois quelque chose et je suis persuadée de quelque chose et donc je vais voir tous les signes à l'extérieur de moi qui me confirment que j'ai bien raison et que ma croyance est vraie. Donc ça, c'est valable pour les heures miroir que vous voyez sur votre téléphone et les soi-disant signes et qu'on met derrière le « Ah oui, mais ça c'est mes guides, mes machins et mes trucs ». C'est valable pour quand vous rencontrez quelqu'un et vous dites « Ah, tu vois, je le sentais dès le début que c'était une vraie connasse, c'est la même chose » ou « En fait, j'en étais sûre, je suis sûre que je suis au bon endroit et que c'est le bon truc ». En fait, c'est biais de confirmation, c'est un biais cognitif. Je peux vous donner des petits exemples. En fait, je peux vous donner plein d'exemples, mais il y en a plein qui sont hyper chouettes et qui sont autant positifs que négatifs, on s'en fout en fait. Essayez d'aller en trouver vous dans votre histoire. Moi, celui que je voudrais vous nommer par rapport à vous en fait, parce que c'est par rapport à la relation que je peux avoir avec des auditeurs, des abonnés, etc., j'ai très, 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 très souvent, donc quasiment tous les jours, des messages d'auditeurs du podcast qui m'envoient « Moi, j'écoute mes podcasts, mais en fait, je suis trop comme toi, on se ressemble tellement. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais en fait, on se ressemble tellement. Moi, je suis exactement comme toi, je pense qu'on s'entendrait trop bien. Et puis, je suis sûre qu'on a la même vie et qu'on a eu le même passé et qu'on a eu tout ça. » C'est un biais de confirmation. Vous ne me connaissez pas. La seule chose que vous connaissez de moi, c'est ce que moi, je veux bien vous montrer et bien vous donner dans ce podcast-là. C'est 1% de ce que je suis. Et en fait, c'est un biais de confirmation. C'est ce que je vois me confirme. On peut même parler d'effet Barnum. Ce que je vois me confirme que je suis bien comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Je fais la même chose également. Quand j'ai envie de trouver que quelqu'un est comme moi, je vais voir les preuves que quelqu'un est comme moi. Quand je veux avoir des preuves que cette personne-là, ce n'est pas une bonne personne, je vais aussi avoir ces preuves-là. Donc voilà, c'est juste garder en tête ce biais de confirmation. Les biais cognitifs, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer. C'est quelque chose qui reviendra toujours puisque ça fait partie de notre cerveau. Voilà. Donc c'est juste garder ça en tête, en fait, parce que ça joue quand même beaucoup dans la notion de comparaison. Les biais cognitifs arrivent beaucoup dans la notion de comparaison. Vous savez, ça me fait vraiment penser à quand on veut acheter des nouvelles chaussures et qu'on galère à trouver des nouvelles chaussures. Après, on va remarquer les chaussures de tout le monde dans la rue. Quand on sort de chez le coiffeur, on va remarquer les cheveux de tout le monde dans la rue. Presque. En tout cas, moi, ça me le fait. Je ne sais pas si ça le fait à tout le monde. Ça me le faisait beaucoup, beaucoup plus avant encore. Bah, on est vraiment là-dessus, en fait. C'est de la comparaison et du biais de confirmation parce qu'en fait, notre attention est portée sur quelque chose, donc notre cerveau va forcément focaliser sur tous les détails et toutes les choses qui nous confirment quelque chose ou qui alimentent cette histoire, en fait, à l'extérieur. Voilà. Je referme la parenthèse. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on se compare, et encore une fois, je m'inclus dedans, je trouve que la plupart du temps, on se compare à des choses qui ne sont absolument pas comparables. Et ça, c'est très problématique. C'est ce qui fait que la comparaison en soi n'est pas un problème mais que la comparaison devient malsaine. Parce qu'en fait, en se comparant à quelque chose qui n'est pas comparable, on va valider, encore une fois, une histoire ou un truc à propos de nous-mêmes alors qu'en fait, on a des données qui sont complètement erronées. C'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à percevoir notre valeur. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas du tout à être lucide sur là où on en est. C'est ce qui fait du coup qu'on n'arrive pas du tout à progresser non plus. Puis c'est aussi ce qui fait qu'on se dévalorise. Je vous donne des exemples dans l'entrepreneuriat. Je parle avec des collègues et des consoeurs et des confrères qui entreprennent et qui lancent leur entreprise et qui peuvent parfois travailler dans des domaines similaires les uns les autres. Et on en discute de temps en temps de la comparaison. Et ça nous est tous arrivé entre nous de nous comparer un jour à quelqu'un qui est bien plus avancé que nous dans ce domaine-là. plus longtemps qui avait une évolution d'entreprise qui était déjà bien 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 plus avancée. Je peux vous prendre le même exemple avec la danse. Quelqu'un qui en fait depuis un mois qui va peut-être se comparer à quelqu'un qui en fait depuis dix ans. Ça serait logique. Je veux dire encore une fois on est sur un système hyper intuitif de se comparer. Tout ça c'est no sense. Ça n'a aucun sens de se comparer à quelque chose qui n'est pas comparable. On compare des données qui ne peuvent pas être mises ensemble. Si c'était la science qui devait établir des comparaisons ce serait une étude qui n'existerait pas. On est en train de coller ensemble des données qui ne vont pas ensemble. Le truc c'est que du coup quand on se compare à quelqu'un peu importe le domaine dans lequel on se compare que ce soit l'entrepreneuriat une pratique sportive le physique l'âge la famille peu importe. Quand on se compare à quelqu'un qui est beaucoup plus avancé ou qui a beaucoup plus d'expérience ou qui a beaucoup plus de pratiques ou qui a beaucoup plus de connaissances que nous la seule chose qu'on va gagner à faire ça en fait c'est de perdre confiance en soi oublier toutes les étapes qu'il y a aussi pour pouvoir en arriver là où la personne en est peut-être développer de la baisse d'estime de soi peut-être développer de la jalousie peut-être essayer de chercher les problématiques de la personne en fait on ne va plus être dans une posture où on peut en apprendre quelque chose donc en fait ça sert à rien de se comparer à ça parce qu'en fait c'est absolument pas comparable donc c'est un comportement qui n'est pas logique qui n'est pas optimal qui n'est pas sensé en fait c'est pas sensé je crois que c'est ça le mot donc au lieu de se comparer à ça on va plutôt prendre ça comme une source d'inspiration et d'apprentissage de se dire en fait cette personne a plus de pratiques plus d'avancements plus de connaissances plus d'années plus d'âge plus d'une plus grosse équipe plus d'enfants j'en sais rien et du coup ok on est vraiment c'est comme si on comparait un renard avec un requin baleine on va prendre ça comme ça donc il n'y a rien à comparer c'est des données qui ne se comparent pas par contre ce qu'on peut faire c'est d'en apprendre donc c'est en tirer de l'inspiration en tirer des apprentissages observer et vraiment moi je vois ça comme une espèce d'énergie non pas qui aspire mais c'est une énergie de réceptivité c'est en fait je reçois tout ce que cette personne qui est plus avancée peut avoir à m'offrir ça veut dire je ne suis pas en train de tout prendre comme argent comptant au pied de la lettre en disant elle a raison sur tout elle a beaucoup plus raison que moi c'est un mentor etc c'est pas du tout le cas mais c'est en fait je ne vais prendre que ce qui peut éventuellement me faire grandir et je ne vais saisir des informations que peut-être qui peuvent m'aider donc soit on se compare voilà à quelqu'un qui est beaucoup plus avancé soit on se compare aussi parfois à des gens qui sont bien moins avancés que nous qui sont qui ont beaucoup moins d'années d'expérience qui ont beaucoup moins de pratiques qui ont beaucoup moins de connaissances qui sont je ne sais pas par exemple beaucoup plus jeunes ou qui enfin je dis n'importe quoi mais en fait en tout cas qui sont beaucoup moins avancés que nous et ça on le fait souvent aussi pour se rassurer pour essayer de voir où est-ce que nous on en est mais pareil no sense pour vous faire un petit partage du coeur dans les moments où moi je ne me sens pas spécialement bien il y a des moments en fait dans lesquels dans ma vie bref pour x raisons personnelles il y a des phases dans ma vie dans lesquelles je vais perdre un peu plus confiance en moi et je vais avoir moins d'estime de moi et puis je vais rentrer peut-être parfois dans un marasme qui va durer quelques jours et en fait pendant ces jours-là pendant ces périodes-là je vais commencer à me comparer avec des gens qui clairement ne sont pas du tout au même stade que moi et je vais me comparer à des gens qui sont beaucoup moins avancés que moi sur certains domaines par exemple ça m'arrive même en tant qu'entrepreneur de me comparer à des gens qui ont débuté il n'y a pas longtemps ou qui n'ont pas du tout l'avancement où moi j'en suis aujourd'hui et je me suis dit mais attends c'est quand même pas logique je ne comprends absolument pas pourquoi je me compare à ce genre de personnes c'est super mais en fait là c'est absolument pas logique je veux dire est-ce que je suis en train d'essayer de me rassurer à me comparer à des gens qui débutent est-ce que je suis en train de perdre tellement confiance en moi que je ne perçois même plus ma valeur et je crois qu'il y a un peu des deux je me retrouve à me comparer avec des gens qui clairement n'en sont pas du tout au même stade que moi tout simplement au même stade de développement ou peu importe en fait parce que je ne suis plus du tout capable de percevoir ma propre valeur de voir où moi j'en suis de voir le chemin parcouru et de voir ce que j'ai et en fait c'est ça ce truc la problématique avec le fait de se comparer à des choses qui ne sont pas comparables c'est qu'on perd complètement de vue ce que l'on est où est-ce qu'on en est notre niveau réel notre expérience réelle nos connaissances réelles où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on fait quels sont nos choix qu'est-ce qu'on a mis en place et la vie qu'on a point et en fait c'est la même chose que quand on se compare au physique de quelqu'un c'est incomparable c'est quelque chose qui enfin c'est incomparable on ne connaît pas sa vie ses routines ses habitudes en fait c'est incomparable voilà donc en fait la plupart du temps vraiment on se compare à des choses qui sont absolument pas comparables la meilleure chose à faire ça serait de se comparer plutôt à quelqu'un qui est au même stade que nous en termes d'expérience de théorie de connaissances d'habitude etc et pour ça vous avez besoin d'avoir toutes les infos voilà je dépose ça vous en faites bien ce que vous voulez je pense que le plus important en fait quand on se compare avec des gens qui n'en sont pas du tout à notre stade que ce soit des gens plus avancés moins avancés en fait le mieux c'est plutôt d'essayer de regarder chez nous le chemin parcouru c'est beaucoup plus intéressant de regarder le chemin parcouru et d'essayer de s'inspirer de gens qui sont plus avancés que nous plutôt de se comparer à quelqu'un qui est moins avancé ou plus avancé parce qu'en fait on est enfin vraiment j'insiste là dessus c'est vraiment un comportement en fait qui sert à rien donc je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de vous comparer c'est ouais faites-le mais faites-le bien avec des gens qui sont à votre niveau vous allez progresser comme ça si vous êtes en train de vous comparer à des personnes qui dansent depuis aussi longtemps que vous bah là vous allez aussi peut-être progresser peut-être en apprendre même si ça va peut-être parfois blesser l'ego etc ou au contraire peut-être que vous allez inspirer et que ça va aussi vous faire du bien ça va peut-être faire du bien à votre ego mais au moins ce sera des choses qui seront comparables et c'est comme ça que vous serez aussi dans un état d'esprit d'amélioration continue c'est la même chose par rapport à l'entrepreneuriat c'est la même chose par rapport au sport c'est la même chose par rapport je sais pas aux études de livres enfin en fait il y a plein de notions différentes il y a aussi quelque chose que je voudrais vous partager c'est que ça je le vois aussi beaucoup sur le physique en fait c'est ça qui m'a inspiré aussi cet épisode de podcast c'est que on se compare très souvent avec ce que les autres ont en réalité on compare ce que nous on a avec ce qu'une personne a ça nous fait perdre confiance en nous on se sent dévalorisé et le réflexe qu'on va avoir soit nous soit une personne qui a envie de nous rassurer parce qu'elle nous apprécie ça peut même être un coach un proche un pote un parent il va essayer ou alors on va essayer pour nous rassurer de nous dire oui mais bon regarde regarde tout ce qu'elle a en même temps elle elle a pas d'enfant regarde forcément son corps mais en même temps elle elle fait ça et puis elle a pas ce travail et puis elle fait ça et puis en même temps ben voilà il y a quand même ceci alors elle bosse pas autant machin donc je vais vous redonner des exemples peut-être plus concrets mais c'est qu'on va se comparer avec une personne et puis on va essayer de se rassurer en se disant oui ben forcément qu'elle fait tout ce sport parce qu'elle elle a pas d'enfant ou forcément qu'elle gagne le temps parce qu'elle elle fait pas autant de sport moi j'ai plutôt ci elle elle a plutôt ça on croit qu'en fait c'est ça sortir de la comparaison et franchement ça c'est quelque chose que je vois chez beaucoup 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 de gens c'est chercher en quoi finalement on est différent pour essayer de relativiser pour se rassurer mais ça c'est encore être dans la comparaison sauf qu'en fait cette fois-ci on est en train d'essayer de trouver ce que la personne a de moins que soi pour essayer de nous rassurer en fait c'est naze c'est nul de faire ça et ça c'est vraiment un comportement ultra réflexe quand on se compare le truc c'est de dire oui mais regarde elle elle a pas ça ben on est encore en train de se comparer sauf qu'on est en train d'essayer de compter les points et d'essayer de trouver les points que la personne elle a en moins pour pouvoir se rassurer sauf que le truc la vérité qui est difficile à avaler aussi c'est peut-être que cette personne elle a plus de choses que vous point ou peut-être qu'elle a moins de choses que vous point ou peut-être qu'elle est plus belle que vous point ou peut-être qu'elle est plus intelligente que vous point ou peut-être qu'elle est tout simplement moins douée que vous point ou qu'elle est moins talentueuse que vous ou qu'elle est moins créative que vous point et en fait ça s'arrête là et on n'est pas en train d'essayer encore une fois de compter les points d'essayer de redonner les bons points ouais mais toi t'as ça ouais mais moi j'ai ça mais ouais t'as ça et puis moi j'ai ça et puis en fait non il y a vraiment cette notion qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas identique du tout sur Terre tous les humains sont différents et c'est des choses encore une fois qu'il faut nommer c'est que oui il y a des gens qui sont plus intelligents que vous ou moins intelligents que vous et on n'a pas besoin de se dire ouais mais alors du coup ben s'il est plus ça que moi moi je suis plus ça que lui ah ben elle est moins ça que moi et ben alors moi je suis moins ça qu'elle en fait c'est toujours cette idée de toujours vouloir compter les points pour s'assurer qu'on est tous égaux et tous identiques mais c'est pas le cas c'est pas vrai voilà c'est pas vrai la vie est profondément injuste il y a des gens qui sont bien plus gâtés de base d'autres qui sont moins bien gâtés et on développe tous des traits de personnalité et des forces et des talents et des potentiels qui sont complètement différents et il y a des gens qui ont vachement plus de points dans la vie et des gens qui ont vachement moins de points et ça fait chier ça fait vraiment chier mais malheureusement enfin heureusement en fait c'est ça le mot c'est heureusement ça ne détermine en rien en rien du tout notre valeur en rien nos potentiels en rien notre bonheur en rien notre succès ça facilite juste la voie parfois dans certains domaines et ça la rend plus difficile dans d'autres domaines donc quand vous vous comparez et que pour relativiser vous essayez de vous dire oui mais alors elle elle a ça de moins que moi puis elle elle a plutôt ci elle elle a plutôt ça ou même pour essayer de rassurer la personne parce que moi je me vois faire les deux je me suis déjà vue me comparer à une personne et me dire ouais mais en même temps forcément qu'elle a ça de plus que moi elle a pas les difficultés que moi j'ai ou moi j'ai plutôt ça etc donc c'est naze c'est de compter les points de nouveau et puis je me suis aussi vue faire l'inverse quand une personne me dit waouh bah tu danses vachement mieux que moi alors pardon c'est un mauvais exemple on ne m'a jamais dit ça puis je pense pas que ça arriverait un jour vu mon niveau de danse mais on m'a déjà dit par exemple bah toi t'es beaucoup plus créatif que moi et même par exemple ma propre maman m'a déjà dit ça un des réflexes que j'ai c'est oui mais par exemple bah moi je suis ça moins que toi pour essayer de rassurer l'autre en face bah alors là on est sur une difficulté à recevoir on est sur de nouveau un besoin de compter les points pour rassurer l'autre etc donc ça peut être se rassurer soi rassurer l'autre j'ai déjà fait des épisodes là dessus on arrête de prendre en charge les insécurités des autres et puis on accepte aussi sa propre valeur et puis on déploie ses potentiels sa beauté on gerbe son étoile c'est vraiment ça l'idée mais tant qu'on essaye de voir répartir les points on est toujours dans une comparaison franchement qui est malsaine qui est pas bonne donc si on veut se comparer rappelez-vous faisons le bien soit on se compare avec des gens qui en sont au stade où on en est en termes de développement d'activité de cheminement de connaissance d'expérience etc on voit ce qu'ils en ont appris on voit les erreurs qu'ils font on essaye d'en apprendre on essaye de comprendre les points positifs qu'ils ont les succès qu'ils ont eu les points positifs les points négatifs et là on apprend là on apprend soit on se compare pas à la personne en trouvant de quoi nous rassurer ou en trouvant de quoi la rassurer mais on observe plutôt ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle fait pour y arriver cette personne on se demande plutôt est-ce que le chemin qu'elle marche pour avoir tout ce qu'elle obtient j'ai envie de le marcher et c'est une question qu'on retourne quand une personne se compare à nous en fait c'est je vais pas essayer de compter les points mais on va plutôt sortir de cette comparaison là en se posant les vraies questions c'est moi pour avoir ce que j'ai je marche ce chemin là est-ce que c'est le chemin que tu as envie de marcher donc par exemple quand vous vous comparez je reprends l'exemple de l'entrepreneuriat soit vous vous comparez avec des gens qui en sont à votre stade et dans ce cas là vous allez observer leurs apprentissages leurs erreurs les points positifs les points négatifs etc là vous allez apprendre vous allez grandir parce que vous allez être dans quelque chose de très sain à savoir un état d'esprit d'amélioration continue soit si vous vous comparez avec une personne dans ce niveau là c'est n'essayez pas de vous rassurer en trouvant ce qu'elle a de moins que vous n'essayez pas de la rassurer elle en trouvant ce que vous vous avez de moins qu'elle mais plutôt demandez-vous la vie qu'elle a ou la manière dont elle entreprend etc quel est le chemin qu'elle marche pour avoir tout ça est-ce que j'ai profondément envie de le marcher je peux vous donner des exemples juste par rapport au physique c'est que ça m'arrive encore aujourd'hui de me comparer à des femmes que je peux voir je suis complexée je vais voir des femmes je sais pas dans des endroits où on a un maillot de bain bref peu importe même à la salle de sport dans les saunas et tout ça m'arrive rarement mais ça m'arrive de me comparer dans des phases dans lesquelles j'ai pas le moral et en fait le truc qui me vient la seconde d'après c'est de me dire attends je le sais en plus donc là soit je ne sais pas ce qu'elle fait pour avoir ce corps là donc en fait ça sert à rien de se comparer ça va franchement à pas essayer de me confirmer une histoire ça ne servira à rien soit si je veux me comparer en fait je vais essayer d'avoir toutes les infos et je vais essayer d'en apprendre quelque chose soit je connais le chemin qu'elle marche pour avoir par exemple ce physique là et en fait je sais que ce chemin là moi par exemple je veux pas le marcher ou alors si je veux le marcher c'est ok voilà en fait c'est très simple c'est aussi simple que ça c'est qu'on peut pas se comparer à quelqu'un qui marche un chemin différent d'une autre voilà et à partir de là je pense qu'on a tout compris donc c'est la même chose pour le physique c'est la même chose pour l'entrepreneuriat c'est la même chose pour la parentalité c'est la même chose pour la créativité c'est la même chose pour la musique pour le chant c'est la même chose pour tout ça donc si je dois résumer en quelques points la première chose c'est si vous voulez vous comparer faites-le à ce qui est vraiment comparable donc faites-le avec bonne foi avec bonne foi et bonne volonté rappelez-vous en deuxième point également que vous ne verrez quand vous vous comparez vous ne verrez que ce que vous voulez voir et rappelez-vous des biais cognitifs troisième point traitez ça comme des données simplement comme des données pour vous aider à vous améliorer dans un domaine ou tout simplement pour enrichir votre vocabulaire émotionnel en fait c'est ça l'idée pour enrichir votre perception pour enrichir votre pensée pour enrichir vos idées quatrième point ne le faites pas pour confirmer encore un truc de merde à propos de vous vraiment vous n'avez pas besoin de ça pour de nouveau baisser votre estime de vous-même on est déjà challengé là-dessus tous les jours de cette vie cinquième chose ne le faites surtout pas quand vous êtes fatigué quand vous êtes en syndrome prémenstruel ou quand vous êtes dans votre période menstruelle et que ça ne va pas fort moralement ne le faites pas quand vous êtes dans le doute quand vous êtes démoralisé ou quand vous êtes insécurisé parce qu'à ce moment-là vous êtes dans un état qui fait que vous ne saurez pas voir toutes les informations qui sont nécessaires vous êtes en fait dans la fatigue le doute la baisse de morale ça c'est quelque chose dont je parle souvent c'est les pires moments dans lesquels commencer à se comparer et commencer à se remettre en question d'accord ? dans ces moments-là en fait on est bas donc il faut se replier sur soi faire le point sur soi et surtout pas commencer à se préoccuper de tout ce qui se passe à l'extérieur et se mettre en comparaison autre point si vous le faites quand même dans ces moments-là dans lesquels vous n'avez pas le moral vous êtes fatigué vous êtes en période prémenstruelle enfin bref peu importe apprenez à en rire riez tout ça apprenez à prendre de la distance dédramatiser j'en profite pour faire une petite parenthèse le jour où sort ce podcast c'est le 15 août et je peux vous annoncer en fin officiellement que mon prochain livre sortira le 19 septembre donc ça va arriver très très vite donc mon prochain bouquin c'est sur le travail de l'ombre c'est sur le travail de l'ombre voilà donc l'idée c'est d'explorer ces parts d'ombre pour se trouver soi en fait vraiment et c'est tout un cheminement pour vous apprendre à faire un travail de l'ombre et en fait dans ce livre-là je parle beaucoup 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 de la notion d'autodérision qu'il faut apprendre à rire de soi et qu'il faut apprendre à dédramatiser parce que ça nous permet d'être plus honnête et d'être plus sincère et d'arrêter de faire des petits arrangements voilà donc je vous tiendrai au courant si vous voulez être tenu au courant de la pré-vente du livre je vous conseille vraiment de me suivre sur Instagram ou de vous abonner à ma newsletter tout est dans la description là de l'épisode du podcast parce qu'il y aura plein d'infos je vais révéler des petits passages du livre la couverture enfin bref plein de choses là dans les prochaines semaines donc vous pouvez vraiment suivre toute notre actu sur Instagram et sur le mail et je suis hyper contente je pense que je vous lirai aussi des passages dans le prochain épisode de podcast voilà je suis hyper contente de pouvoir sortir ce livre là aux éditions Erol et je vais faire quelques dédicaces en France entre novembre et décembre pareil je vous donnerai toutes les infos sans problème je me réjouis aussi de pouvoir être à votre contact je referme la parenthèse enfin non pardon attendez je la referme pas tout de suite donc apprendre à en rire en fait apprendre à rire de soi et l'autodérision c'est quelque chose dont je parle dans le livre et c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi si vous vous comparez et pour prendre du recul fermez la parenthèse donc dédramatiser si jamais vous êtes en train de vous comparer en fait c'est vraiment prendre du recul souffler un coup se positionner en observateur et se dire non mais attends là je suis en train de me comparer à un truc qui n'a rien à voir j'ai aucune connaissance du sujet c'est enfin là pas du tout en fait juste pas du tout donc si je veux vraiment me comparer je vais le faire avec quelqu'un avec qui c'est comparable et je vais en tirer le meilleur et je vais essayer de m'améliorer et je vais essayer de comprendre et je vais apprendre et je vais aussi ça va me faire du bien et peut-être que ça va me motiver et voilà ok mais surtout on dédramatise et puis on apprend à rire autre point posez-vous les bonnes questions c'est à dire en fait quand je suis en train de me comparer c'est quoi le process pour arriver à ça et est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans ce processus là est-ce que c'est vraiment le chemin que j'ai envie de marcher encore une fois j'insiste sur la réussite le corps l'hygiène de vie les enfants etc est-ce que c'est vraiment le chemin que je veux marcher je peux vous poser une je peux vous faire un petit partage aussi vous le savez que moi j'ai un non désir d'enfant j'ai pas de désir d'avoir des enfants mais que ça m'arrive aussi de voir des jeunes couples qui ont un enfant deux enfants et qui ont l'air d'être heureux en tout cas enfin je me dis des fois est-ce que je suis pas quand même en train de passer à côté de quelque chose et de fonder une famille je sais très bien que la réponse est oui et en même temps je regarde le process qu'ils ont marché le chemin qui marche pour avoir cette famille là et la réponse est tout le temps la même ce n'est absolument pas le chemin que je veux marcher je ne veux pas vivre le chemin à marcher pour avoir des enfants et une fois qu'on a des enfants c'est un chemin qui ne m'attire pas c'est un process que je ne veux pas du tout vivre voilà donc c'est un exemple qui est un peu extrême mais qui est applicable absolument à tout autre point choisissez de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle à qui se comparer ok donc c'est vraiment essayer de vous comparer de manière rationnelle vraiment à quelque chose de très rationnel plutôt qu'émotionnel parce qu'en fait quand on est dans l'émotion en train de se comparer on se compare toujours qu'à un seul type de personne qui va nous confirmer que blablabla de nouveau sur notre physique de nouveau sur l'entrepreneuriat de nouveau sur la danse de nouveau sur notre intellect de nouveau sur notre beauté de nouveau sur toutes ces choses là donc bah en fait on n'est pas dans une comparaison logique et rationnelle on est dans une comparaison émotionnelle et ça c'est une comparaison donc qui n'est pas intelligente autre point c'est ne pas chercher constamment des défauts aux autres quand on se compare pour se rassurer parce qu'en fait on n'est pas en train de chercher en fait tant qu'on va être en train encore une fois de chercher ce que l'autre a de moins que soi pour éviter de se comparer bah en fait on n'est pas en train d'éviter de se comparer on reste dans de la comparaison et c'est quelque chose qu'on va finir par impliquer à soi-même et là c'est un cercle vicieux et dernier point pareil ne cherchez pas ce que vous avez de moins que l'autre parce que ça c'est de l'auto-sabotage et de l'auto-destruction voilà ces petits insights que j'avais envie de vous partager par rapport à la comparaison je ne sais pas du tout si c'est des choses qui vont pouvoir vous aider qui vont peut-être pouvoir vous mettre sur des petites pistes pour au moins mieux le faire écoutez en tout cas je l'espère j'espère que ça aura pu résonner en tout cas sur certains points de nouveau on reste sur un sujet de développement personnel assez généraliste assez léger j'espère quand même que ça vous aura plu et puis comme d'habitude si vous avez envie d'aller plus loin les étapes de toute façon sont rappelées dans l'exercice de cet épisode l'exercice d'approfondissement c'est gratuit vous pouvez le télécharger le faire n'hésitez pas même à mettre des petites photos en story etc en me taguant parce que ça me fait toujours super plaisir et l'équipe les voit aussi quand vous faites les exercices c'est très très cool d'avoir vos retours voilà je vous embrasse fort puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye merci